Cheval Liberté, motion designer. Tomber dans la marmite quand elle était petite, Sylvie Navé a tout naturellement suivi la passion familiale. Cavalière, éleveur, juge de saut d'obstacles, elle gère aussi la structure de son célèbre frère Eric Navé à Gaillon dans l'heure. Et c'est là que nous la retrouvons. Bon, il a l'air bien disponible. Bonjour Sylvie. Bonjour Marine, ça va ? Vous allez bien ? Oui. Bon, vous avez bien trouvé, facilement ? Super, très facilement. Alors, expliquez-nous un petit peu, quel est votre rôle ici sur la structure d'Eric et de Jérôme ? Alors, depuis qu'Eric a construit cette installation en 1995, on a toujours travaillé ensemble. J'ai toujours travaillé avec lui sur le plan comptabilité, gestion, voilà. Et quand il a été question qu'Eric parte aux Etats-Unis, en fait la question ne s'est pas posée. Je lui ai dit, bien sûr, si tu t'en vas, ne t'inquiète pas, je serai là et je m'occupe de l'installation. En fait, vous êtes un peu le maître d'orchestre ici. Oui, maintenant, oui. Tout à fait, tout à fait. Bon, j'ai Eric quand même très souvent quand il y a des décisions à prendre ou autre. Et puis Eric repasse deux fois par an à peu près, rapidement, entre deux avions. Et puis Laurette, qui était la groom d'Eric depuis des années, est restée sur place. C'est elle qui gère l'installation sur le plan technique. C'est-à-dire qu'elle s'occupe des sols, elle fait l'arrosage, elle aide Jérôme aux écuries. Elle est très compétente et c'est un bonheur de travailler avec quelqu'un qui connaît bien son rôle. Sylvie, je crois que Jérôme vient de finir sa séance. On va pouvoir déjeuner, mais vous, vous n'habitez pas sur place. Non, j'habite à 15 minutes d'ici en voiture. C'est rapidement fait. Vous m'emmenez ? Et je vous emmène. C'est magnifique chez vous. Vous avez toujours vécu ? J'ai un lac de ce côté-ci et la scène de l'autre côté. Et là, des écuries ? Et là, des écuries avec des chevaux. Donc, c'est l'idéal. Bon, la cuisine. Voilà, j'ai déjà commencé à préparer un petit peu ce matin quelque chose de léger. Là aussi, il y a encore des chevaux partout. Oui, oui, oui. Regardez comme c'est magnifique avec tous les arbres en fleurs. Alors, dans ce paddock ici, là, qui m'appartient encore, j'ai eu Kito pendant des années. Il avait un box aux écuries à côté et il était ici. Il a passé une partie de sa retraite ici. Et puis après, je l'ai ramené chez Eric aux écuries quand il y a eu un box pour lui. Et il a terminé sa vie là-bas. Bon, est-ce que je peux vous aider à faire quelque chose à manger, Sylvie ? Tout est presque prêt. Oui ? On va commencer par une petite salade. D'accord. Parce que vous pouvez la composer vous-même. Super. J'ai acheté pas mal d'ingrédients. Et puis après, un petit filet d'aiglefin avec des légumes. Super. Et puis, un petit dessert. Bon, ben, allez, bon appétit. Sylvie, vous êtes l'une des membres d'une famille de cavaliers qu'on connaît tous via Eric, mais également via votre père, Alain. Donc, vous êtes vraiment, vous, née dans ce milieu équestre. Comment est-ce que vous avez choisi, vous, votre voix à vous ? En fait, je pense que... Vous y avez réfléchi ? Vous étiez déjà posé la question ? Ou finalement, ça s'est fait, naturellement ? Non, j'ai bossé un petit peu. J'ai bossé après mes études dans un autre milieu. Mais tout en gardant un pied dans les chevaux. Et quand j'ai rencontré mon ex-mari, maintenant, en fait, qui lui était passionné aussi, et qui lui était moniteur, on a repris... Enfin, il avait repris une écurie à Fécamp, un club, en fait, avec des propriétaires. Et en fait, on s'est occupé de cette écurie pendant, je ne sais pas, dix ans au moins, avant de décider d'acheter notre propre structure et de se rapprocher de la région parisienne. Parce qu'à Fécamp, c'est bien, mais les poissons ne mettent pas à cheval. On n'a quand même qu'une demi-clientèle, en fait. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on est arrivés ici. Donc, moi, ça, c'est... En fait, je bossais, j'étais hôtesse, donc je bossais beaucoup dans des salons, des expositions, etc. Et puis, finalement... Le cheval vous a rattrapé ? Voilà, monter à cheval, préparer les chevaux des clients, préparer des jeunes chevaux, etc. C'était dans mes cordes, c'était ce que j'aimais faire. Et puis, voilà, j'ai donc arrêté de travailler pour me remettre à nouveau dans les chevaux. Mais bon, quand j'étais jeune, je montais à cheval le samedi et le dimanche. Le jeudi, à l'époque. Parce que tout ne s'était pas organisé comme ça l'est maintenant. Les circuits n'étaient pas du tout les mêmes, etc. Et puis, mon père avait beaucoup d'activités à côté avec sa ferme. Il avait une ferme de culture et de bovins. Donc, nous, les enfants, on montait nos jours de repos. Et moi, les chevaux étaient bien nourris, bien avoinés. Ça avait des bonnes origines avec beaucoup de sang. Et moi, j'étais par terre. Mais à chaque fois que je montais, tous les jeudis, tous les samedis, j'étais par terre. Parce que les chevaux étaient forts. Et puis, bon, et mon père ne voulait pas qu'on les longe avant. Et on avait un petit manège qui était rare à l'époque. Ni qu'on les mette en liberté parce qu'il ne voulait pas qu'on abîme les jarrets. Donc, voilà, il fallait s'accrocher. Bon, j'ai été assez souple, apparemment, parce que je ne me suis jamais rien cassée, jamais fait mal. Donc, je pense que sinon, ça m'aurait un petit peu refroidie. Mais non, ça ne m'a pas forcément démotivée. Aujourd'hui, à quoi ça ressemble le quotidien de la famille Navet ? Quand vous vous retrouvez tous. Eh bien, à Noël, par exemple. Oui. Où cette année, Eric est rentré. Donc, c'était une chance. Donc, j'ai fait Noël ici. Donc, c'était super de me retrouver avec mes deux frères, leurs enfants et les petits-enfants, maintenant. Et en fait, on parle de plein de souvenirs, de plein de choses de notre vie actuelle, rapidement. Enfin, en ce qui nous concerne, nous, parce que, bon, Eric, on lui pose quand même des questions sur sa façon de vivre là-bas. Mais, en fait, on parle de choses et d'autres, de souvenirs, de bons moments, de rigolades. Voilà, c'est amusant. Éric, évidemment, vous travaillez avec lui également. Quelle relation vous entretenez tous les deux ? Comment est-ce que vous qualifieriez votre relation ? Je dirais qu'on est très complices. Vous êtes sa grande-sœur, déjà. Et je n'ai jamais pu jouer au bébé avec lui parce qu'il était très fragile quand il était petit. Il avait une épaule qui sautait. Il avait une problème de hernie. Alors, il ne fallait pas le laisser pleurer. Donc, je n'ai pas pu jouer à la poupée avec lui. C'est dommage. Mais, bon, en fait, j'ai... Après ça, moi, je suis partie de chez moi, donc, pendant lui, son adolescence et tout ça. Mais on a une relation très complice, en fait. On se comprend bien. On est sur la même longueur d'onde. Je veux dire, moi, je suis un petit peu... Pour ne pas dire beaucoup, plus fantaisiste que lui. Et parce que lui, il est très rigoureux et très... Donc, moi, il me fait du bien dans sa rigueur. Et en fait, on s'entend très bien. On s'entend très bien. Alors, malgré le décalage horaire, nous, on a réussi à le contacter, Éric Navet, grâce à Elodimas, qui était à OMA et qui lui a posé quelques questions sur vous. Sylvie, c'est notre cerise sur le gâteau. Sylvie, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément parce qu'elle a toujours été là pour moi. Toujours. Quand je dis toujours, c'est depuis mon plus jeune âge. C'est-à-dire que Sylvie, c'est non seulement ma soeur, c'est aussi ma marraine. Ça a toujours été ma meilleure amie également. Et puis, elle a tellement fait pour moi. Je pense qu'on ne s'est jamais disputé. On a toujours été très, très liés. Et c'est une personne qui est extrêmement généreuse et qui a vraiment tout fait pour mes différents succès. Donc, je l'inclus totalement à travers tous les résultats de ma carrière. Alors, si vous aviez un petit mot à dire à Sylvie, un petit message à lui adresser ? Je peux lui dire que je ne sais pas comment je pourrais la remercier suffisamment pour tout ce qu'elle a fait pour moi tout au long de ma carrière. Donc, quoi te dire autrement, Sylvie, que merci, merci, merci. Je suis très ému parce que je ne sais pas comment le dire. Et je te dois tout, quoi. Donc, merci encore. Ah, c'est qu'en s'émotion. Moi aussi, vous allez me faire pleurer presque. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est vrai qu'on est très liés et qu'on est très proches, en fait, du coup. Mais bon. Il dit même la meilleure amie. Ça me fait très plaisir. Oui, parce qu'il a eu des moments difficiles dans sa vie où il s'est posé des questions, où il a tâtonné, etc. Et donc, c'est vrai que j'étais toujours là pour lui. Ça m'a toujours fait très plaisir qu'on soit très proches l'un de l'autre, qu'on travaille ensemble, qu'on puisse se dire les choses. Et c'est vrai que même maintenant, s'il est loin, j'ai quand même l'impression de participer un petit peu à sa... De continuer à participer au fait qu'il soit haut niveau, etc. Ça réussit, voilà. Alors, Sylvie, on va parler un peu maintenant de votre deuxième vie, en quelque sorte, celle de juge. Mais avant de parler un petit peu de vous, comment vous vivez ce métier-là, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste ? Parce qu'on vous voit dans la cabine du jury, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et quel est votre rôle en CSO ? Ce n'est pas comme en dressage. Vous ne donnez pas de notes. Non, non, pas du tout. En fait, le juge, que ce soit en dressage, j'imagine, ou en CSO, mais le juge est responsable de la compétition. Il est responsable des résultats qui vont être affichés, si vous voulez. Donc, ils doivent travailler avec la plus grande attention. Et en général, il y a le président du jury qui est mandaté par l'organisateur avec une équipe de trois autres juges, plus un juge étranger, qui est là à partir du deux étoiles. Deux étoiles, trois, quatre, cinq étoiles, nommées par la FEI. D'accord. Donc, en fait, le juge est responsable de la compétition, des résultats de la compétition. Quelquefois, ce n'est pas si simple que ça. C'est refus ou pas refus d'abord sur certains obstacles. Quand il y a hésitation, bon, quelquefois, le cheval hésite et puis il saute quand même. Est-ce qu'il y a un refus ? Est-ce qu'il n'y a pas de refus ? Si les barres sont par terre, etc. En fait, il y a quand même un jugement à porter sur certaines complications, si on peut dire. Et c'est ce qui est important parce qu'à haut niveau, faute ou pas faute, enfin, refus ou pas refus, voilà, il y a beaucoup d'argent en jeu. Et il faut être le plus juste possible. Alors vous, quel est le rôle que vous préférez quand vous êtes dans la cabine, généralement ? Moi, j'aime bien tous les rôles. J'aime bien ça. On change, on tourne. Et j'aime bien tenir la cloche pour donner le départ au cavalier. J'aime bien annoncer les fautes. Non, j'aime tout, en fait. Tout me plaît. Alors peut-être le concours que vous préférez. Parce que ça vous a permis d'en faire pas mal. Vous voyagez quand même beaucoup en tant que juge. Est-ce qu'il y a un concours que vous affectionnez particulièrement, une piste que vous aimez plus qu'une autre ? Écoutez, bon, moi, j'ai la chance de faire de superbes. de concours comme Chantilly où c'est magnifique. Vous avez un lieu historique comme il n'y a nulle part ailleurs. Donc Chantilly, j'adore, c'est sûr. Après, j'aime beaucoup Dinar. J'adore Dinar aussi parce que c'est complètement différent. C'est une autre structure de piste. Ça n'a rien à voir, en fait. Une autre astuce à faire aussi. Voilà, c'est une ambiance différente. Et à tous les nouveaux, bon, là, je reviens du saut Hermès, mais c'est superbe aussi. En fait, je ne peux pas choisir quel est le concours que j'aime le plus. Tous ces grands concours sont des concours mythiques qui sont hyper bien organisés. Et ça, nous, on a un rôle qui est, disons que, on a une équipe, on est une équipe. Et en fait, c'est tellement agréable d'être jugé sur ces concours-là où tout est tellement bien organisé en amont. Toute la logistique est parfaite. Et c'est vraiment incroyable, quoi. Alors, vous jugez également des épreuves SHF. Vous pouvez passer du 5 étoiles aux jeunes chevaux. Et vous le faites avec le même plaisir. Est-ce que c'est la même chose ? Oui, alors, ce n'est pas le même enjeu. Ce n'est pas les mêmes difficultés. Dans les jeunes chevaux, c'est plutôt du parcours où il faut que ça se passe correctement, où les chevaux sont là pour apprendre et tout ça. Mais dans les jeunes chevaux, j'aime bien regarder, et essayer de trouver celui qui sort de l'ordinaire. Quand même, vous avez élevé des chevaux, donc vous gardez un peu votre œil d'éleveur. Oui, 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 oui. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, bon, voilà. J'ai aussi un petit rôle de détection, si je trouve un bon cheval... Ah, vous avez... Évidemment. Ben voilà, qui puisse traverser... Qui puisse, que vous pourriez ici, ramener dans le vent sur votre route. Voilà. Bon, merci beaucoup, Sylvie, de m'avoir reçue chez vous. Merci de ce que vous nous avez fait partager. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un autre invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada